... La présentation que je vous propose aujourd'hui s'intitule Évolution du métier de gardien de refuge, rappel historique et enjeu actuel. Mon travail de recherche s'inscrit dans un programme de recherche un peu plus large qui s'appelle Utopstour et qui étudie le refuge de haute montagne à la fois comme objet de recherche à travers divers angles comme la fréquentation, la gouvernance, etc. mais aussi comme observatoire de la transition en montagne. Et moi, ma thèse, elle porte plus spécifiquement sur l'étude des métiers qui sont liés au refuge, donc particulièrement les gardiens et gardiennes de refuge mais aussi les guides de haute montagne et les accompagnateurs, accompagnatrices en moyenne montagne qui sont amenés à fréquenter les refuges dans le cadre de leur travail. Donc voilà, je m'intéresse aux caractéristiques professionnelles de ces métiers les pratiques, les valeurs, etc. mais aussi de quelle manière ces professions se rendent actrices de la transition en montagne. Alors comme je viens de l'aborder, j'ai identifié trois professions qui sont liées au refuge, donc les gardiens de refuge, les guides et les accompagnateurs et accompagnatrices en moyenne montagne. La présence de ces trois professions en refuge ont été confirmées par un terrain mené cet été. Mais voilà, ces trois métiers n'ont pas la même place dans mon travail de recherche, puisque je vais me concentrer particulièrement sur les acteurs centraux du refuge qui sont les gardiens, évidemment. Et je vais aborder quand même les guides de haute montagne et les accompagnateurs de moyenne montagne par leur présence au refuge, plutôt dans une dynamique interactionniste avec les gardiens. Mais comme ils n'ont pas la même implication dans le refuge, je vais me concentrer sur l'étude des gardiens et gardiennes de refuge. Alors ce que j'ai noté déjà depuis le début de ma thèse, c'est que les gardiens de refuge sont un peu les grands absents de la littérature scientifique, voire même de la littérature tout court qui se concentre beaucoup plus sur les guides de haute montagne qui sont un peu les vedettes de la montagne. Donc ce qui est très intéressant, c'est que je m'intéresse à un métier qui a été très peu étudié, mais alors même qu'en fait, le refuge de montagne a une place clé dans le développement de l'alpinisme, du tourisme en montagne, et du coup qui a été investi par ce métier qui sont les gardiens et gardiennes de refuge et qui ont une capacité d'agir particulièrement importante sur ce lieu. Alors j'ai mis là une citation de Dominique Petit, ici d'un mémoire de géographie, daté de 1974, qui parle un petit peu de la place du gardien dans le refuge, qui dit « L'entretien du refuge est confié à un gardien qui paraît être élément stimulateur de changement. Le refuge tel qu'il devient ne peut fonctionner sans une personne à demeure prête à satisfaire les demandes des clients. C'est le rôle du gardien. » Alors il y a plusieurs éléments intéressants dans cette citation, et notamment justement le rôle clé que semblent détenir les gardiens de refuge en tant que stimulateurs de changement, mais un autre rôle qui serait celui de satisfaire les demandes de clients. Donc on voit qu'on est un petit peu face à deux dynamiques qui peuvent entrer en tension aujourd'hui, actuellement, dans le métier de gardien de refuge. Alors ce que je propose d'aborder dans cette présentation, c'est cette question un peu plus particulière sur la construction du métier de gardien de refuge qui en fait aujourd'hui en fait un acteur important de la transition touristique en montagne. Je me base sur tout d'abord une recherche bibliographique de la littérature grise, mais aussi un terrain que j'ai mené cet été sur le massif des Écrins et le Valais suisse, où j'ai pu visiter 12 refuges, faire des entretiens avec des gardiens, des aides-gardiens et des guides. Donc voilà, c'est ma méthodologie. Je restais à peu près deux jours dans les refuges pour pouvoir aussi faire des observations. Alors concernant la littérature, comme je viens de le spécifier, les gardiens et gardiennes de refuge ont été très peu abordés en fait. Donc j'ai accès principalement à des sources indirectes sur leur métier, mais suffisantes quand même pour essayer de construire un petit peu, de me représenter le métier tel qu'il a été et tel qu'il est aujourd'hui. Alors évidemment, le travail en refuge, le gardiennage, est lié premièrement à la construction des refuges, mais aussi à leurs évolutions, à la fois en termes de bâtis, mais aussi l'évolution des fonctions du refuge de haute montagne. Alors les refuges de haute montagne se sont créés à la fin du 19e siècle dans une dynamique de structuration un peu de l'alpinisme. Alors en 1974, on a la création du club alpin français, dont en fait une des premières activités vise la construction d'abris en montagne qui permet en fait aux alpinistes de progresser. Donc le besoin du refuge, elle est vraiment créée à partir de cette pratique sportive, l'alpinisme, et en fait se construit comme un moyen qui est indispensable pour atteindre les endroits les plus isolés, les plus reculés. Alors à ce moment-là, on ne parlait pas encore de refuge, on parle plutôt de cabane ou d'abris, ce qui représente un peu plus en fait les bâtis qui consistait plus ou moins entre quatre murs et un toit et très peu de matériel à l'intérieur. Donc à partir de cette structuration, donc voilà, là j'ai mis un des premiers refuges qui a été construit en 1974, le refuge des sept lots. Alors c'est des sources qui sont un peu à relativiser, c'est-à-dire que je m'appuie sur un article de Marcel Geyl qui comptabilise les refuges, seulement les refuges qui ont été construits par des sociétés d'alpinistes et non les refuges privés. Donc c'est quand même à spécifier. Et lui, du coup, il note ce premier refuge en 1974, deux refuges en 1876, 37 refuges en 1900, 65 refuges en 1914 et 90 refuges en 1950. Donc il y a vraiment une démultiplication de ces construits en haute montagne qui, du coup, à la fin du XIXe siècle, consistait vraiment à des abris très simples. Mais rapidement, en fait, les refuges vont évoluer dans leur architecture notamment en suivant la fréquentation de plus en plus importante de la haute montagne. Et ils vont se doter de plusieurs pièces. Les dortoirs vont être séparés des cuisines. Déjà, il va y avoir une cuisine avec du matériel pour cuisiner. Et en fait, vraiment, le travail en refuge va naître et va se transformer en suivant l'évolution de la fréquentation de la montagne et de la transformation des refuges. Alors, les archives sont assez rares pour ce qui consiste en dater le début du gardiennage dans les Alpes françaises. J'ai trouvé plusieurs pistes qui mentionnent des gardiens presque au tout début des refuges à la fin du XIXe siècle. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la diffusion, la généralisation de cette pratique à la plus grande partie des refuges qui semble apparaître un peu plus tard dans le temps. Donc, voilà, dans les années à peu près 1950-1970, on a du coup l'évolution du refuge et de la pratique de l'alpinisme. Et là, on trouve des traces un peu plus générales sur la pratique de gardiennage qui répondraient en fait à deux besoins essentiels du refuge, à la fois à l'entretien matériel puisque du coup, il y a de plus en plus de choses dans le refuge, mais aussi le rôle du gardien de refuge serait de récupérer les taxes de séjour. Donc là, je cite une parole de René Georges qui a été le directeur de la commission de gestion des refuges du CAF qui nous dit « Le gardiennage est le seul moyen de tenir le refuge propre et d'éviter les dépranations au moins pendant l'été. C'est aussi le seul moyen d'obtenir que les usagers payent leurs taxes de passage. » Donc on est vraiment centré sur deux missions, ce qui paraît être une vision du gardiennage un peu restreinte par rapport à celle qu'on peut connaître aujourd'hui puisqu'il s'occupe de la gestion du matériel, il récupère les taxes de séjour et aussi il organise les secours si besoin. Mais notamment, la restauration à cette période-là n'incombe pas ou assez peu aux gardiens du refuge qui semblent soit cuisiner ce que les personnes montent au refuge, soit ne pas cuisiner du tout. Ce qui est assez étonnant au regard de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, à ces premières pratiques de gardiennage, les refuges vont s'agrandir. Il y a une politique à ce moment-là d'agrandissement et de reconstruction des refuges qui vise à accueillir le plus grand nombre de personnes. Et le rôle du gardien va plus en plus viser la gestion collective d'un habitat qui abrite souvent une cinquantaine de personnes. Donc, de nouvelles questions vont se poser. Alors, juste pour avoir une petite idée des chiffres, j'ai trouvé quelques indications spécifiques sur le territoire de Loisan. En 1951, il y aurait un refuge sur quatre gardé en Loisan. Et en 1974, les trois quarts des refuges de Loisan seraient gardés. Donc, on a vraiment une évolution à cette période-là de la pratique de gardiennage. Alors, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que la conception vraiment du gardiennage a évolué à la fois dans la période dont je viens de vous parler, mais aussi jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, du coup, là, je me base un peu plus sur les entretiens que j'ai pu mener cet été. Ce qui ressort beaucoup du métier de gardien, c'est qu'en fait, le métier de gardien, ce n'est pas un métier, mais c'est plein de métiers en même temps qui peuvent être à la fois la cuisine, l'accueil, le ménage, mais aussi tout ce qui est entretien du refuge, donc plomberie, électricité, etc. Donc, on a vraiment une complexification du métier avec une diversification des tâches. Mais cette complexification des tâches, elle s'est aussi recentrée sur une pratique qui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, n'existait pas ou peu avant, c'est celle de la restauration. Et effectivement, la cuisine semble avoir pris vraiment une place importante dans ce métier-là. Alors, du coup, elle ne figurait pas du tout parmi les prérogatives que j'ai mentionnées juste avant. Alors que les gardiens et les gardiennes actuels passent en fait l'essentiel de leur temps, de leur journée dans la cuisine. Et également, en fait, la cuisine semble être un endroit un petit peu sacralisé en refuge où, en fait, n'importe qui n'a pas le droit de rentrer dans la cuisine. Et il y a un fonctionnement un petit peu spécifique. Alors, cette évolution sur la restauration, elle a probablement et même très certainement été facilitée par la pratique de l'héliportage qui, en fait, permet de monter les denrées en refuge qui avant étaient faites à Dodom. Donc, forcément, c'est moins pratique. Et enfin, le métier de gardien de refuge a connu et connaît encore un processus de professionnalisation qui est assez intéressant puisque, en 2004, une formation a été créée, un diplôme universitaire à l'Université de Toulouse qui, en fait, c'est un moment de la mise en place de ce diplôme universitaire. a fait l'objet d'une co-construction entre différents acteurs, donc des acteurs universitaires, mais aussi des acteurs du tourisme et des gardiens et gardiennes de refuge qui ont été impliqués dans cette construction. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2004, les gardiens et gardiennes de refuge étaient opposés, en fait, à la mise en place de ce diplôme universitaire. Alors, aujourd'hui, ça a évolué. Ils l'accueillent très favorablement. Il y a la possibilité de valider des acquis pour les gardiens et les gardiennes déjà en place. Et ce diplôme universitaire est maintenant vivement conseillé pour les personnes qui souhaitent reprendre un refuge. Donc, il y a une évolution de la place de cette formation dans le milieu professionnel des gardiens de refuge. Donc, voilà, comme on l'a vu dans une première partie, en fait, la pratique de gardiennage, elle a plutôt évolué en s'adaptant aux évolutions à la fois du refuge et de la fréquentation de la montagne. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi un métier qui est initiateur sur plusieurs points d'une transition touristique de la montagne peu aménagée qui, en fait, retirerait un petit peu à ce métier un rôle passif. Et en fait, je vais évoquer avec plusieurs exemples des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de garder ce qu'on pourrait appeler aussi de l'agir créatif qui sont issus de mon terrain de cet été et qui montrent des gardiens et des gardiennes qui sont vecteurs de changement et acteurs de cette transition de la montagne. Alors, on a beaucoup de refuges et de gardiens et gardiennes qui sont vivement impliqués dans la transition alimentaire. Alors, ce que j'entends par là, c'est que, alors, par rapport à une vingtaine d'années où la restauration dans le métier du gardien et gardienne de refuge avait été déjà là, avait son entière place, aujourd'hui, on mange bien en refuge et souvent, en fait, on mange local, voire bio, puisque les gardiens ont à cœur d'avoir un approvisionnement territorial. Certains font même pousser quelques plantes et légumes à côté de leur refuge, selon leurs possibilités, évidemment. Ce qui les inscrit, en fait, dans un mouvement de transition alimentaire territoriale un peu plus global. On a même des propositions de menus qui diffèrent un petit peu de ce qu'on peut trouver dans des refuges, dans l'idée qu'on se fait du refuge, avec parfois des plats végétariens imposés le soir complètement de manière banalisée, ou même des propositions de frites maison le midi, ce qui n'entrait pas du tout dans les prorogatives des gardiens d'il y a une vingtaine d'années. Ensuite, il y a des nouvelles dynamiques dans les refuges qui en font notamment parfois des lieux de production artistique avec des gardiens qui ont à cœur de faire venir des troupes de théâtre ou des concerts en refuge et qui proposent des activités artistiques dans leur refuge, ce qui est très intéressant puisque ça déplace un petit peu la fonction initiale du refuge en tant qu'abri pour les touristes et les alpinistes de haute montagne et qui fait du refuge en fait un lieu culturel. Et enfin, et là, les exemples pourraient être très longs, mais il y a beaucoup de réflexions quant à la réduction du bilan carbone du refuge. Et là, on peut voir plein d'exemples différents, notamment par exemple la mise en place de fours solaires à l'initiative des gardiens, gardiennes du refuge pour faire chauffer le thé, la soupe, etc. Et un autre exemple que j'aimerais aborder là, c'est celui, parce qu'en fait, le pôle le plus important du bilan carbone du refuge, c'est évidemment l'héliportage. Et en fait, certains gardiens ont travaillé, ont réfléchi à comment éviter ou comment limiter la venue d'hélicoptères dans leur refuge. Et ils ont trouvé une manière qu'ils appellent le ravitrail et qui consiste en fait à ravitailler les refuges en organisant un trail. Et du coup, les personnes participant au trail montent les denrées au refuge, ce qui réduit le nombre d'héliportages pour apprivoziner le refuge. Donc voilà, ça montre bien que les gardiens et gardiennes de refuge sont impliqués dans ces transitions de montagne. Et plus que ça, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'ils appliquent aussi leur système de valeurs à leur pratique professionnelle. Et par leur système de valeurs personnelles, à travers leurs valeurs, ils contribuent à repenser le rôle du refuge de haute montagne et accompagner cette transition touristique. Et ce qu'on pourrait se demander aujourd'hui, dans le cadre notamment de ce colloque, ça serait du coup, qu'est-ce que pourrait être le refuge dans un avenir proche ? Et notamment l'idée de faire du refuge un petit peu un exemple d'organisation collective à très faible consommation et à très faible émission des CO2. Voilà, et du coup, j'ai donné quelques pistes de travail pour la suite. Donc pour moi, en fait. Notamment, continuer mon travail d'archive sur les pratiques de gardiennage. Et j'ai notamment un peu un point noir sur qui étaient les gardiens, qui étaient les premiers gardiens, quel profil sociologique ils avaient. Alors j'ai quelques pistes, puisqu'il semblerait qu'ils soient assez liés au monde des guides de haute montagne, mais c'est encore très parcellaire. Et ensuite, ce que j'aimerais mener, c'est justement saisir un petit peu les interactions entre les différents métiers, les différentes pratiques professionnelles au sein du refuge, à l'aide notamment d'observations. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada